Cet événement est l'aboutissement d'une longue réflexion, d'un long travail des professionnels du bio, et ça fait plus de dix ans que nous rêvons à organiser un salon bio, aujourd'hui il voit le jour, et comme je le disais dans mon discours à l'ouverture, c'est l'an 1 du bio, maintenant que la réglementation du bio est sortie, maintenant que le logo bio Maroc est sur les produits, maintenant que la filière s'est structurée, mais il y a encore beaucoup d'efforts sur la filière pour la structurer, et les filières bio, parce qu'il y en a plusieurs, et il y a également beaucoup d'efforts en matière d'accompagnement institutionnel, bancaire, de promotion et de liaison et de sensibilisation avec les consommateurs. Mais aujourd'hui c'est un jour de fête pour des professionnels qui ont beaucoup travaillé, nous avons le premier salon bio avec 45 entrepreneurs, avec des produits extraordinaires qui aujourd'hui font le tour du monde, je pense notamment à la spiruline bio du Maroc, je pense à Goji Bel qui fait des produits également de superfood, je pense à ces maraîchers, à ces agriculteurs qui ont travaillé dans le bio pendant des années dans l'ombre, et qui aujourd'hui voient leurs efforts récompensés. Le filah, l'agriculteur marocain, aujourd'hui c'est un métier noble, il faut le dire, c'est eux qui nous permettent de bien manger, ou c'est eux qui nous empoisonnent. Il faut les valoriser, il faut les reconnaître, il faut les soutenir, il faut les accompagner. Nous on fait les efforts qu'on fait au niveau du club, notamment en les distribuant, en amenant ces produits chez le consommateur, il y a aujourd'hui des distributeurs de produits, il y a des supermarchés qui sont entièrement bio, donc le Maroc est en train de se transformer, il a pris le train. Et comme le train a grande vitesse, il faut maintenant accélérer. Nous avons besoin des ministères, j'ai parlé du ministère de l'agriculture, du ministère du commerce, du ministère de la santé, on a besoin des institutions bancaires pour nous accompagner, pour nous financer, on a besoin des fonds d'investissement, on a besoin des médias que vous êtes, parce que c'est vous qui portez la parole aux consommateurs, et puis on a besoin de tous ces gens qui ensemble font du bio parce qu'ils y croient, même quitte à perdre de l'argent. Mais à un moment donné, le bio est durable, il est là pour rester, il est là pour réussir. Je parlais de l'Europe qui fait 20% de croissance, au Maroc en est un moins de 5%, c'est dire le chemin qui nous reste à faire, mais on y va avec la bonne volonté. Vous avez dit que vous avez besoin de partenaires, vous avez signé 4 conventions, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Nous avons effectivement signé 4 conventions qui étaient dans le pipe depuis plusieurs d'années. La première convention, c'est avec le crédit agricole, on a eu l'honneur d'avoir M. le Président Sigil Massy du crédit agricole. C'est une convention d'accompagnement avec des outils financiers, avec des taux d'intérêt intéressants, et surtout du conseil, parce que parfois, les gens ont besoin plus de conseils de savoir ce qu'il faut faire au niveau business, parce que ce qui n'est pas business n'est pas durable. Le militantisme, à un moment donné, doit faire au moins qu'on équilibre les budgets, et le crédit agricole nous a fait une très bonne proposition. La deuxième convention, c'est avec la Banque Populaire, qui fait un excellent travail sur les PME et les toutes petites entreprises, qui nous accompagne également, soit sur des choses similaires, soit sur des choses complémentaires, et nous sommes très heureux d'avoir eu la directrice générale, Mme Soumya El-Ami, directrice générale adjointe, qui a fait un travail de préparation de cette convention et qui a été très dynamique. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnalités, le Président Sigil Massy, Mme Soumya El-Ami, sont des grands consommateurs du bio, donc ils savent de quoi ils parlent. Et eux aussi se plaignent du prix. Tout le monde se plaint du prix. Mais si ça n'est pas consommé à grande échelle, les prix ne vont pas diminuer. C'est l'effet clair et net de l'offre et de la demande. La troisième convention, c'est celle qu'on a faite avec la FAO, parce que les entreprises de ces bio veulent également faire de la solidarité. On appelle parfois ça le commerce équitable. On veut se solidariser avec les petits paysans. Et on a signé un accompagnement avec la FAO sur les oasis bio. Et nous, on est en train de faire quelque chose en parallèle, ce sont les douars bio. L'idée, ce n'est pas de faire uniquement une coopérative bio. C'est de regrouper des familles dans un village. Et je pense notamment aux villages isolés des oasis et des douars dans la montagne. Le dernier, c'est celui avec la Fédération des consommateurs, 67 associations. C'est pour que la parole vienne aux consommateurs avec des relais. Et c'est hyper important pour aller plus vite et toucher la cible. Donc voilà, moi je voudrais remercier les entrepreneurs bio qui ont fait un excellent travail. C'est un trois jours de conférences, de visites. Et je fais un appel à tous les consommateurs, venez nous visiter. Il y a des choses à voir, il y a des choses à déguster, il y a des choses à acheter. Venez vivre le bio et venez différencier le bio pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que sinon, on va tuer le bio, comme on a tué d'autres secteurs, avec cette confusion. Où les gens nous disent, voilà, c'est bio, je ne mets jamais. Non, non, il y a une réglementation, il y a un logo, il y a un contrôle, il y a une traçabilité. C'est très important. C'est très important.